alors test et démo avec freemake vidéo converter donc moi je n'ai pas la dernière version parce que je préfère l'ancienne version alors moi j'ai la version je vous dire ça tout de suite alors moi c'est la version 4.1 voilà pour moi c'est la version 4.1 je vous fais une démo sur la version 4.1 donc là on va regarder par rapport aux vidéos que j'ajoute qu'est-ce qu'il me propose quand je vais lui dire par exemple convertir en avis en windows voilà etc donc là je vais prendre une vidéo une taille différente bien sûr je vais mettre en grande icône voilà je vais prendre celle-ci qui fait qui fait on va voir ça tout de suite détail alors c'est une vidéo qui fait 450 sur 360 voilà elle n'a pas une résolution énorme voilà c'est nettement inférieur que 720p donc elle fait que 450 par 360 si je l'ajoute si je le prends j'ajoute là maintenant si je lui dis en avis je clique sur avis ça me propose ça ça me dit par exemple ça ça se met sur ça automatiquement et là je n'ai rien touché donc il me propose 640 par 480 donc maintenant ce que je fais je l'ajoute donc maintenant ce que je fais je l'ajoute et je vais en prendre une autre qui est un peu plus grande celle-ci celle-ci a fait voilà celle-ci c'est une 720p elle fait 1280 par 720 donc si je prends celle-ci je fais ouvrir je dis en avis à l'appareil il me propose voilà il met ça donc par défaut voilà c'était juste pour vous montrer que par rapport à une petite résolution et une un peu plus grande voilà ça se met donc ça n'a rien à voir ce que je disais il se met comme ça donc maintenant ce que je vais faire je vais reprendre la petite et je vais voir si ça respecte ce que je lui dis au niveau de la taille donc là le codec on s'en fout c'est du mp4 h264 voilà je lui dis convertis moi ça en avis et là je choisis donc une résolution maintenant je vais dire plutôt en 720 en 1080 pardon j'ai carrément poussé le bouchon je vais lui dire en 1080 voilà en 1920 par 1080 toujours codec h264 mp3 ok donc là c'est bon ici je mets ça dans hop je vais changer l'emplacement enregistré sur hop je vais localiser un autre endroit voilà je vais mettre ça dans dans document voilà en document mais document ok donc là j'ai mis dans le document donc là je lui ai dit tu me mets ça en 1080p c'est à dire la taille donc 1920 par 1080p on va voir si ça fonctionne bien bien entendu vous pouvez ajuster ici là éditer le profil vous pouvez ajuster ici si je veux changer ici etc etc on peut d'ailleurs je vais mettre ici en 44 voilà et ça je vais le mettre en 192 voilà donc là on prend on note on regarde voilà vous prenez note de ce que je fais donc audio 192 44 codec h264 et 1900 machin ok c'est un exemple hop je convertis on va voir si ça respecte son engagement alors moi je me rappelle plus si ça respecte ou pas donc je me suis dit je vais tester ceci et comme j'ai déjà fait des démos sur handbrake et vs dc je me suis dit je vais faire une démo là dessus comme ça en même temps je vais vous en faire profiter comme ça vous allez voir le logiciel qui tient la route est libre à vous de choisir le logiciel que vous voulez alors là c'est une petite vidéo qui est pas longue mais en général il va assez vite freemake suivant bien sûr ce que vous faites et la longueur etc voilà c'est bon il a converti on va regarder ça maintenant hop document si je clique là on voit en bas déjà que hop ça n'a pas respecté parce que voilà le fichier converti il est là et la taille est là en bas ici 452 donc déjà apparemment propriété les tailles 452 par 360 donc déjà ça n'a pas respecté ça a respecté ici l'audio 192 mais ça n'a pas respecté la taille ça ne m'a pas mis la taille que je voulais bon déjà ça commence bien ok bon bah premier échec on va supprimer alors celui qui fonctionne bien c'était vsdc vidéo converter celui ci je suis pratiquement sûr à 99,9% il aura fait un sans faute là dessus donc là pour l'instant freemake il ne tient pas la route bon pourquoi du comment je ne sais pas on va recommencer on va remettre maintenant je vais essayer dans un autre je vais essayer dans voilà je vais le remettre en mp4 codec je vais garder le même etc on va regarder ici qu'est ce qu'il me dit voilà codec on a ça bon bah je vais essayer de laisser comme ça frame rate original ok largeur pourquoi je ne peux pas modifier taille de l'image ah oui voilà c'est là 1900 voilà je lui dis donc 1920 par 1080 nitrate auto bon ça on va remettre ça c'est l'audio donc l'audio je vais lui dire 240 assez ah non moi je vais mettre du mp3 plutôt voilà on va mettre du mp3 et 192 et là on va remettre 44 donc là grosso modo j'ai mis comme tout à l'heure mais pourquoi on va faire ok en document hop c'est parti on convertit alors pourquoi ça ne fonctionne pas je ne sais pas peut-être ça fonctionne dans la nouvelle version de fremec hop c'est bon on convertit on va aller vérifier tout ça ah bah ce coup-ci ça a fonctionné vous voyez hop en bas propriété détail 1920 bon là il me l'a fait donc là il a pas il a pas loupé alors pourquoi tout à l'heure il l'a pas fait bah je me rappelle plus comment j'avais fait tout à l'heure j'avais dit en avis ça avait loupé et là j'avais dit en mp4 ça va fonctionner c'est un peu bizarre alors ça c'est quelque chose qui me c'est un peu bizarre alors je vais supprimer celui-ci je vais recommencer avis personnalisé alors pourquoi il voulait pas h264 donc tout à l'heure j'ai mis comme ça en avis il a refusé toi tu me fais chier alors je vais essayer un autre codec x vide on verra bien mais je sais pas pourquoi tout à l'heure ça ça a pas voulu donc là j'ai mis x vide voilà contrairement tout à l'heure ok toi tu me fais chier je t'ai dit hop c'est parti j'ai reconverti on va voir ce que ça donne si ça si ça loupe ou pas hop c'est bon vérification voilà ça a loupé oui hop la taille est ici un peu bizarre hein alors des fois ça marche des fois ça marche pas voilà et là j'ai changé le codec apparemment donc est ce que c'est une histoire de format codec etc bah on a vu que apparemment ce serait ça dès que je commence à changer de codec etc bah ça c'est la roulette russe alors je vais essayer une dernière fois en windows media vidéo 1080p on va affiner tout ça on va laisser comme ça sur vc1 voilà donc là je fais en windows media vidéo 1080 etc on laisse tout par défaut ok hop c'est parti on convertit et on va voir ce que ça donne avec le format windows media vidéo mais apparemment ce serait donc le format voire le codec qui ferait ça pourquoi du comment c'est un peu bizarre parce que je ne vois pas le rapport avec le codec et le format non plus que ce soit du mp4 ou pas je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas le faire si ça ne peut pas ça ne peut pas personnellement je suis pas informaticien mais je ne vois pas le rapport avec le codec et le format mais là apparemment ce serait ce qui serait passé quand on change de format ou de codec et bien ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas et là apparemment vu la vitesse où ça va je pense que ça va foirer je remettrai ma main à couper parce que tout à l'heure bon la vidéo je l'ai coupé un peu mais au moment donné où ça a fonctionné et bien je vous garantis que ici la progression se faisait beaucoup moins vite ça allait trois fois moins vite c'est pour ça que je ne vous ai pas fait voir entièrement on ne voit pas on voit jusqu'à là à peu près et après parce que c'était un peu long j'ai coupé le screen capture vidéo et là vu la vitesse où ça va pour moi à mon avis c'est loupé on va voir ça tout de suite mais comme je vous dis peut-être que ça fonctionne dans la nouvelle version de Fremec possible hop c'est bon c'est fini on va contrôler document et voilà ça a loupé il me dit 450 par 360 fois bon ben voilà une question de voilà format codec donc c'est un peu la roulette russe voilà apparemment celui qui tient la route c'est VSDC vidéo converter alors je ne vais pas refaire une vidéo mais je ne vais pas refaire un VS parce que voilà il n'y a pas trop d'intérêt bon je ne vais pas m'amuser non plus à essayer tous les formats mais vous avez vu que je vous ai trouvé que suivant ce que vous lui dites donc éventuellement si ça vous arrive si vous voyez que ça ne convertit pas à la taille à la résolution que vous avez dit soit en 720 bah bien dans ces cas là essayez de changer le format ou voir le codec essayez l'un des deux et ça devrait normalement fonctionner à la fin 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 à la fin